Bonjour et à tous et à toutes les internautes de Jérôme Roponio de la chaîne YouTube. Il y a une petite interview à vous dire, qui j'ai fait hier l'opération des intagètes. Surtout, il ne faut pas se stresser et il faut rester zèle. Je vous racontais de A à Z comment ça s'est passé. Moi, c'était le matin, vous rentrez, moi je suis rentrée, il était 10h. Vous allez dans une chambre, vous vous mettez en pyjama, comme à l'hôpital. Comme d'hab. Et donc, qu'est-ce que ça vous a fait de cette intervention ? Il n'y a pas eu d'appréhension, non ? Au début, j'ai eu une appréhension. Après, on se ramène, il y a du temps, on m'a bien étudié comment ça s'est passé. Ça vous a rassuré en gros ? Ça m'a rassuré. Et au moment où je suis rentré au biocomparatoire, il y a eu un masque. C'est du gaz hilarant, vous ne vous sentez rien. Après, vous mettez la perfusion, un cathéter, vous mettez un cathéter. Mais ça avait pour but de vous endormir quand même, pas de vous faire rire sans arrêt. Je n'ai pas rigolé, j'ai fait sweet comme ça, je suis endormi, ils m'ont mis le cathéter, ils m'ont fait une réveille sûre. Et après, ils m'ont enterré. Et je me levais dans le sac de réveil. Oui. Et après, vous restez 3-4 heures après à l'hôpital, jusqu'à vos heures sorties. Oui, pour voir si tout se fait bien. C'est ça. D'accord. Et après, ça s'est bien fini concrètement ? Après, vous avez bien mal de temps de passer par derrière. Oui, je pense que c'est normal. C'est comme après toute opération, il y a des... Il y a des médicaments à prendre après l'intervention, je ne sais pas si tu peux les montrer. Après, je pense qu'il vaut mieux éviter de montrer toute marque pour éviter de... Par rapport au... Ah oui, là. Au CFA, les règles de... Il y a une tonne de médicaments à prendre. Oui, oui. Il y a une tonne, une tonne, une tonne de médicaments à prendre. Surtout, c'est chou qui énerve. Qui énerve ? Mais ça pour but quand même de calmer la douleur. Oui, ça calme la douleur, mais moi ça m'a énervé. Est-ce que c'est plutôt un effet psychologique qui énerve plutôt que... Je ne sais pas. Parce que par rapport à la douleur, que les médicaments eux-mêmes ne peuvent pas énerver. Énerver quoi, ce n'est pas des excitants. Je pense que c'est la... L'angoisse peut-être après l'opération si tout va bien. Bref, d'accord. Et pour beaucoup fasciner après l'opération, ça fait le... Comment, mieux mieux, mieux reconnaître. C'est mieux. Surtout, il ne faut pas souligner, c'est pas bon pour la... Ça peut créer des affections, non ? Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. D'accord. Et lui, c'est un message pour juste rentrer serein, ressortir serein, et tout va bien. Oui, parce qu'une fois, un anesthésien m'avait dit, si vous arrivez angoissé, quand vous vous endormez, vous allez vous réveiller pareil. Voilà. C'est ce que m'a dit un anesthésien. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je n'ai pas pu vérifier, mais... Juste rentrer serein, ressortir serein, et tout va bien se passer. Donc, en fait, il n'y a aucun souci à avoir, concrètement, à se faire, quoi. Après, moi, je suis jeune, donc je n'ai pas eu le souci, mais il faut quand même, il y a des précautions à prendre. Oui, je pense aussi. Le soir, l'opération, ma survie, une planie, il est mieux voir tous les deux heures, pour voir s'il n'y allait pas bien, pour voir s'il n'y allait pas bien, pour ne pas tomber dans les pommes, tout ça. Oui, oui. Mais si vous êtes un peu plus âgé, après, je ne pense pas, c'est ce que je dis dans ma chambre, mais c'est ce que j'ai dit. Oui. Il n'y a plus, il n'y a plus de conséquences, il y a du mal à parler, il y a du mal à... Oui, oui. Est-ce que, par exemple, on peut boire de l'alcool, la veille ? Non. Une vodka, un coca, par exemple ? La veille, oui. La veille de l'opération ? La veille de l'opération, oui, mais à partir de minuit, il faut arrêter de manger, et à partir de minuit, il faut arrêter de boire tout ce qu'il y a à l'alcool, et tout comme ça. Donc, je ne peux même pas prendre un petit ponche à une heure du matin. Non, pas du mal, pas du boire de l'eau, du sirop. D'accord, oui. Et boire bien glacé pour anesthésier la douleur. Oui, boire bien glacé pour anesthésier la douleur. Oui, voilà. Après l'opération, c'est ce que j'ai fait. Oui, c'est... J'ai vu beaucoup d'eau, c'est bon. Là, je vais en revoir, c'est à l'heure. D'accord. D'accord. C'est tout bon, ça. Donc, c'est mot de la fin, en gros ? C'est mot de la fin, rentrez, serein, 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 serein. Serein, serein, serein. Serein, 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 serein.